salut à tous les amis c'est fléchir et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de the legend of zelda minish cape voilà tout simplement ben en gros voilà je vais tout simplement vous dire un truc là tout simplement les images bas c'est pas le son le son est pas en live avec les images en fait à la base à la base en gros j'ai tourné une vidéo voilà j'ai fait j'ai fait le guignol pendant 20 minutes à parler dans mon micro sauf que ça pas enregistré voilà et donc bah je vais tout simplement porté parler pendant 30 minutes dans mon micro dans le vide comme ça voilà 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 je sais même pas que je sais pas du tout quoi vous dire pendant 30 minutes mais je vais vous parler pendant 30 minutes un peu comme ça donc là on est censé y aller à dans une forêt pour chercher le village des miniches et donc bah réparer réparer l'épée à l'épée sacré donc balle est bon let's go let's go je vous propose d'y aller si l'image peut bien y aller en fait parce que je sais même pas ce que j'ai fait à ce moment ce que j'ai dit à ce moment là je sais juste que j'ai enregistré l'image et puis bah voilà go 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 du coup donc là bas je pense que j'étais juste en train de heureux de me réhabituer aux touches parce que voilà quoi je sais quand même sur émulateur c'est pas sur le voilà je pense que dans l'épisode 3 je vais essayer avec une manette je vais voir si ça marche avec une manette si ça marche tant mieux si ça marche pas bas c'est pas grave voilà parce que voilà c'est je pense que ça sera plus pratique avec une manette on est tous d'accord là dessus donc plein nord d'hyrule allez donc alors on se balade on tue des monstres en fait dans l'épisode 1 quand le gars il a ouvert il a ouvert le coffre bas il ya des monstres qui sont revenus à la vie et donc nous on va on va justement re forger l'épée sacrée pour détruire les trinèbres détruire tous ces monstres et et les receler et aussi zelda vu qu'elle est transformée en statue la re la re comment dire briser le sort de la transformation en statue voilà voilà donc on va tuer tous les monstres qu'on croise je me souviens ne pas avoir réussi à tuer les oiseaux quand je me souviens avoir à là j'étais tombé par contre je me souviens avoir fouillé un peu bien partout s'il ya des rubis des trucs voilà bah go on continue voilà donc je vais défoncer toutes les autres herbes comme ça là pour voir pour voir s'il ya des rubis alors sauf que bah j'ai plus trouvé de monstres que de rubis en fait bon voilà allez on continue ferme long long ok là j'ai ouvert l'inventaire pour voir la carte tout simplement aussi sauvegarder sauf que bah j'ai pas trouvé la carte en fait voilà j'ai mais vous inquiétez pas à la suite de l'épisode bas j'ai trouvé la carte donc tranquille 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 voilà bon cet épisode il va être bizarre parce que en fait je pour vous je vais vous parler pendant 30 minutes sans savoir quoi dire pendant 30 minutes donc vous voyez un peu l'embarras quoi bref mais du coup sur ma chaîne je vais faire les let's play zelda après ce let's play je pense je pense que ferai un let's play ocarina of time et link to the past allez ok lui s'est échappé il s'est échappé voilà cette fois je les ai tous tués il y en a aucun qui m'a donné un rubis sont tous radins là j'ai pas compris à quoi ça a servi mais bon hop là ils m'ont donné des rubis il m'a donné là j'ai cinq rubis ok forêt de tiloria donc on doit regarder la carte si on veut pas être perdu ok 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 on va tuer ça on va tuer ça bon bonbon j'ai toujours pas compris à quoi ça sert mais bon ça ça a l'air intéressant donc on va là je me suis fait avoir pour ça je sais même pas ce que c'est on a gagné on a trouvé 5 rubis let's go c'est bien je pense je sais pas quoi vous dire pendant 30 minutes moi bon je pense l'épisode 1 il était grave bien je les revue là avec mon frère j'ai trouvé l'épisode 1 grave bien je sais pas vous voilà j'espère que ce let's play va vous plaire tout cas c'est quand même un ancien jeu donc voilà ça peut ne pas plaire à tout le monde je sais qu'il y en a des qui préfèrent les nouveaux jeux genre je sais pas moi fortnite même si non en vrai fortnite c'est nul moi j'aime pas fort non je pense plus à je sais pas par exemple là j'ai il ya un type à l'école qui préfère gta perso gta ça m'intéresse pas trop j'avoue que ça m'intéresse pas trop mais voilà dites moi des jeux que vous voudriez que je fasse dans dans les commentaires ce que là comme jeu à faire là sur sur ma chaîne là j'ai pas déjà les prochains jeux à faire ça sera genshin impact aux mille abonnés kingdom earth 4 quand ça sortira et les classiques maintenant juste pour le fun voilà et donc ce zelda là bas c'est un classique justement voilà voilà je sais pas si au car in the time je pense pas que c'est un classique mais on va quand même le faire vu que c'est dans la chronologie malheureusement j'ai pas trouvé pour alors j'ai je peux pas jouer à skyward sword voilà j'ai pas trouvé skyward sword et j'ai pas trouvé aussi four four et puis four sword voilà voilà donc en gros la chronologie c'est censé être chaîne of memory skyward sword mini escape donc celui là four sword et et ocarina of time sauf que moi je saute de deux en deux là en fait justement après ce let's play je ferai ocarina of time parce que je n'ai pas trouvé four sword et normalement avance let's play j'aurais dû faire skyward sword sauf que je n'ai pas trouvé donc on fait ça et ça tombe bien parce que c'est un classique comparé à skyward sword voilà voilà du coup oui après après ocarina of time je ferai aussi link to the past voilà je continuerai parce que du coup ça se divise en trois à partir d'acquérir d'occarina of time et justement bas je vais partir que sur une des trois branches une des trois branches je vais partir sur la branche de la de ce de la ligne tout de past voilà donc c'est la branche de droite ok ok alors donc je suis bien les herbes là je fouille vraiment bien les airs ok j'ai pas compris que je pouvais marcher que sur l'eau qui était qui était clair par contre je comprends pas pour qu'on peut marcher sur l'eau claire pas sur l'eau ah bon j'ai pas compris bon donc là on est arrivé à la forêt d'ailleurs on a tué notre premier slime là maintenant bah cool on a tué notre premier slime bon on vérifie bien toutes les herbes on tue un troisième style on frappe un quatrième voilà on tue tous les slides voilà 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 bah cool on vérifie encore une fois les herbes il n'y a rien là dessus hop vers de sang allez let's go let's go je peux pas passer par là bon 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 qu'est ce que je peux vous dire à part que j'aime les pâtes au beurre non c'est une blague enfin c'est pas une blague j'aime bien les pâtes au beurre genre voilà quoi il ya mieux je dis je dis juste ça pour le fun aïe mais vous allez arrêter oui oui à l'aide il ya quelqu'un ok donc on va y aller à la rescuse de quelqu'un juste j'ai trouvé un quart de coeur je pense que c'est le moment où je dois parler plus des des dialogues voilà je pense que c'est le moment des dialogues donc franchement il va y est à partir de maintenant il va y avoir beaucoup de dialogue donc voilà let's go allez link on va sauver le gars allez c'est bon ça y est ça y est go et gamin oui toi là bas aïe dit donc reste pas planté là oui tu vas regretter longtemps comme ça mais aide moi bon sang ok ben on est tu pousses hop hop voilà où j'ai eu chaud mais j'aurais pu m'en sortir tout seul mon cul ouais mais dis moi qu'est ce qu'un gamin comme toi fait perdu dans pleine forêt je vois j'ai mis niche vati une malédiction l'épée sacrée très bien je crois que j'ai compris la situation en fait je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts c'est décidé je vais faire la route avec toi je m'appelle x l'eau enchanté de faire ta connaissance ok bah let's go attends tu marche trop vite beaucoup trop vite tu ne peux pas ralentir un peu non dis donc gamin tu m'as bien regardé je crois que je peux tu crois que je peux y aller aussi vite mais c'est pas possible écoute je marche de pas c'est une vraie tête de mule celui là comme ça je suis sûr de ne pas te perdre de vue mais que je c'est plutôt confortable et puis je me fatiguerai moins bon alors qu'est ce que tu attends dépêche toi de reprendre la route au fait un gamin comme toi ça doit sûrement se poser plein de questions non quand tu as un doute appui sur select j'essayerai de t'aider c'est pas que j'en ai vraiment envie mais bon bon le gars en fait c'est qu'un flemmard c'est qu'un flemmard écoute bon je pense que c'est en bas qu'il faut y aller je pense que c'est en bas ok ok écoute gamin je vais t'apprendre quelque chose de très important les miniches sont minuscules tu ne les trouveras jamais grand comme tu es tu vois cette souche d'arbre elle a l'air tout à fait banal et bien il ne faut pas se fier aux apparences c'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou entrée miniches les humains l'utilisait pour changer leur taille autrefois grâce à moi tu pourras devenir aussi petit qu'un miniches si tu montes dessus il te suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir appuie sur R près de la souche pour redevenir grand allez essaye franchement c'est très stylé quand même comme jeu enfin voilà c'est quand même grave stylé je trouvais pas la touche je suis sur rémunérateur mais bon 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 j'ai fini par trouver c'était contrôle encore une fois bon je sais pas quand est-ce que je vais trouver à ça y est j'ai trouvé c'est tellement stylé avoué quand même c'est stylé maintenant je fais qu'un pixel de taille et voilà tu vois le monde comme le voient les miniches maintenant tu as bien fait de me sauver non allons allons inutile de me remercier il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout cherche bien ok appuie sur R près de la souche quand tu veux retrouver ta taille normale fais très attention les dangers sont plus nombreux quand on est quand on est petit ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en profond un profond marécage et je n'ai pas envie de de finir noyer alors regarde bien où tu mets les pieds voilà bah on va on va redevenir grand c'est grave stylé on va redevenir petit maintenant parce que bah il faut bien continuer c'est tellement stylé l'animation voilà maintenant on va continuer justement maintenant on peut passer par la let's go ok donc ça maintenant c'est un marécage c'est tellement bien foutu je pense qu'on a trouvé le village là c'est tellement bien fait c'est tellement bien fait allez go village des miniches je crois que nous avons trouvé le village des miniches sylvestre il va y avoir plein de dialogue là nia ou mieux nia ou mieux nia ou mieux nia ou mieux c'est nia ou ressac certes c'est lui on dirait que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un humain comment tu n'as pas compris ce qu'ils disaient remarque ce n'est pas très étonnant il parle la langue des miniches enfin un dialecte un peu différent je n'ai pas tout compris moi non plus il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici cherchons bien ok bah qu'au let's go on cherche alors lui qu'est ce qu'il dit c'est pas lui voilà alors lui c'est pas lui ensuite lui c'est pas lui ensuite l'autre là c'est pas lui bon ben on va chercher on va chercher un peu partout allez allez par exemple là ah je suis tombé en haut là lui oh tu ne serais pas un humain c'est lui je parle un peu ton langue c'est très longtemps les humains pas venus ici je suis festa le père être je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière il parle bien en vrai par contre il parle très mal il parle bien mais mal mais j'imagine tu veux que je parle aller avec les autres mini va dans la maison en forme de tonneau au sud tu trouveras la noix blabla un noix blabla si tu le manges tu pourras parler bien la langue des miniches bien le langue des miniches balais go on va faire ça sauf que justement moi j'ai pas retenu ce qu'il a dit je savais pas dans quelle maison y aller du coup je suis retourné le voir bon on attend que les images se passent mais en gros je suis revenu le voir parce que j'avais pas j'avais pas tout retenu bah je suis allé le voir parce que je savais pas dans quelle maison y aller bref en gros on doit y aller dans une maison tonneau alors voilà dans la maison en forme de tonneau au sud la noix blabla bah let's go j'espère que bah on y va en fait voilà voilà on y va on y va on y va on y va donc bah c'est cette maison ok alors alors c'est ça la noix non c'est pas ça c'est ça sauf que bah je me suis paumé je me suis totalement paumé donc bah je repars ok bon c'est quand que je sors de la maison et que je repars allez là hop voilà allez je re rentre dedans et je me suis encore paumé je sors je rentre ça y est cette fois c'est bon allez on va manger à moi la noix c'est sûrement la noix blabla dont festa nous a parlé dépêche toi de la vallée vous avez trouvé une noix blabla la manger vous permettra de communiquer avec les mini de communiquer avec les mini là j'ai cru je l'avais pas mangé que je l'avais gardé dans mon l'inventaire du coup j'ai cherché sauf que bah non il y avait nada il y avait nada bon 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 ouais du coup du coup du coup hop hop bienvenue dans notre forêt alors tu arrives vraiment à nous voir l'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps c'est incroyable que toi tu y arrives parfait donc ça marche ça marche ça marche let's go on va y aller voir les autres mini ce qu'ils disent il y a très longtemps nos ancêtres ont traversé la porte qui relie le monde des le monde des mini chez celui des humains pour venir s'installer dans cette forêt ok on s'en fout allez bye on s'en fout complètement allez alors les monstres sont soudainement devenus plus nombreux par ici notre prêtre dit qu'il y en a même dans le temple au nord du village bref ensuite ici si tu veux réparer ton épée va voir melta le forgeron et ses sept apprentis ils vivent dans la montagne pour trouver du métal plus facilement tu devrais en parler à l'ancien il en sait sûrement plus sur eux bon on va voir l'ancien qu'est-ce qu'il a à nous dire l'ancien c'est ici l'ancien non ça alors vous parlez les mini vous êtes les bienvenus rester autant que vous voudrez c'est très gentil à vous mais nous n'avons pas le temps de nous reposer je m'appelle ex lo et lui c'est link nous voudrions lever une malédiction dont on a été victime la princesse et la princesse zelda mais l'épée miniche a été brisé nous venons vous demander de la reforger je vois vous voulez donc forger une nouvelle épée sacré mais pour cela vous allez avoir besoin des quatre éléments les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde l'épée sacré ne peut être créée quand l'imprégnant de ses énergies je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments ok les goba il y en a une dans le village donc on va y aller la chercher on va y aller la chercher l'élémentaire se trouve dans le temple au nord de notre village feste à notre prêtre vous montrera comment vous y rendre mais soyez très prudent le temple est infesté de monstres depuis revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire let's go ben on va on va y aller chercher l'élémentaire allez allez qu'est ce qu'il a à dire nous autres mini ne vivons pas seulement dans la forêt cool il ya des mini chez un peu partout dans le royaume d'hyrule cool en fait de nombreux mini je vive dans la cité d'hyrule je vais aller à la ville pour rendre visite à des amis qui y habitent auquel on s'en bat les couilles que tu vas à la vie à la ville ok alors tu veux te rendre au temple je t'en prie c'est par ici soit très prudent il a été envahi par des monstres ok balle est bon on voit dans le temps j'ai rien pigé ok c'est par là le temple ok ah c'est là je pense que c'est là on va y aller voir alors ah merde je suis tombé moi je pensais là voilà le temple bon voici le temple de la forêt il paraît qu'il ya des monstres ici je n'ai pas peur je suis avec toi bon à toi l'honneur non attends allons-y plutôt ensemble ok j'ai découvert comment casser des pauvres il n'y a rien il n'y a que des coeurs à l'intérieur il n'y a que des coeurs dans tout ça on va voir s'il n'y a pas autre chose non il n'y a vraiment que des coeurs on va les prendre ça ça on entre ok ok bah go on tue tous les monstres hop 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 maintenant on allume tout ça hop 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 voilà on fait apparaître le petit coffre on cherche dedans on a une clé vous avez trouvé une petite clé elle ne sert que dans ce donjon elle vous perd elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis de serrure ok bah let's go on va ouvrir la main cette porte est fermée à clé bah on ouvre avec la voilà on n'a plus de clé ouais ok où l'on va aller d'eau on va tuer ces monstres aussi à prendre ça je vais casser ce pot il n'y a rien de temps je vais pas essayer de tomber j'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée attrape la main en maintenant avec contrôle et ouais bon écoute j'improvise mais dans tous les cas j'ai trouvé ça a ouvert un pont let's go et finalement je vous propose d'arrêter l'épisode ici parce que bah voilà pour laisser un peu de suspense j'aurais dû m'arrêter au début du temps mais c'est pas très grave donc voilà c'est la fin de la vidéo les amis n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager la vidéo si elle vous aura plu moi en tout cas bas ça m'a énormément plu et bah c'est la fin de la vidéo bye